Bonjour ! Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur la réfraction de la lumière et on utilisera les lois de Snell-Descartes. Si tu as besoin d'approfondir les notions abordées, tu peux cliquer à tout moment sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle je présente le cours en détail. Ici, comme d'habitude, je t'incite à mettre pause sur la vidéo et essayer de traiter seul l'exercice avant d'afficher la correction. On nous dit qu'un rayon laser se propage dans l'air et pénètre dans un diamant. Il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. On nous donne les indices de réfraction du diamant et de l'air et on nous demande pour commencer de schématiser la situation. On calculera ensuite l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Pour schématiser cette situation, je commence par représenter la surface de séparation qu'on appelle aussi dioptre entre l'air et le diamant, le rayon incident qui est issu du laser, puis le point d'incidence qui correspond au point d'intersection entre le rayon incident et la surface de séparation. Ça me permet de représenter la normale. La normale, c'est la droite perpendiculaire à la surface de séparation qui passe par le point d'incidence. Et c'est à partir de cette normale qu'on définit les angles d'incidence et de réfraction qu'on va déterminer dans les questions 2 et 3. L'énoncé nous indique que l'angle de 30 degrés est formé par la surface de séparation et par le rayon incident. Donc je le représente ici. Voilà pour le schéma. Deuxième question demande de déterminer l'angle d'incidence. Je te rappelle que par définition, l'angle d'incidence, c'est l'angle qui est formé par le rayon incident et la normale. Donc ici ne te laisse pas piéger, c'est pas l'angle de 30 degrés ici, c'est bien celui qui est formé par le rayon incident et la normale. Notez ici i. On vient de le dire, la normale est la droite perpendiculaire à la surface de séparation passant par i. Donc on peut écrire ici que 30 degrés plus l'angle i est égal à l'angle droit donc à 90 degrés. Et on retrouve par un calcul simple que l'angle d'incidence est de 60 degrés. On peut maintenant passer à la troisième question dans laquelle on nous demande de calculer la valeur de l'angle de réfraction r. Pour ça on va déjà faire un point sur le schéma et on va le représenter cet angle. Le rayon réfracté est dévié lorsqu'il pénètre dans le diamant. Et l'angle de réfraction, c'est l'angle qui est formé par le rayon réfracté et par la normale. Pour le déterminer, on va utiliser la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction. L'angle d'incidence i et l'angle de réfraction r vérifient cette relation. N1 fois sinus i est égal à N2 fois sin r. C'est une formule qu'il faut retenir, et être capable bien sûr de l'appliquer dans un exercice comme on va le faire ici. N1 correspond au premier milieu dans lequel il y a le rayon incident. Donc ici, c'est l'air. L'indice de réfraction N1 correspond à l'indice de réfraction de l'air, donc 1. Petit i, on vient de le déterminer à la question numéro 2, c'est l'angle d'incidence, 60 degrés. N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu, donc ici du diamant, dans lequel le rayon est réfracté. Valeur donnée également dans l'énoncé. Et petit r, c'est l'angle de réfraction. C'est ce qu'on cherche à déterminer. On va donc manipuler cette formule pour isoler sin r. C'est-à-dire obtenir sin r est égal à quelque chose, seul d'un côté de l'égalité. Pour ça, on va venir diviser par N2 dans chaque membre de l'égalité. De cette manière, on peut simplifier par N2 à droite, et on isole sin r. Si je réécris dans l'autre sens, on trouve que sin r est égal à N1 fois sin si divisé par N2. Maintenant qu'on a isolé sin r, on va pouvoir effectuer l'application numérique avec une calculatrice, en remplaçant par les valeurs numériques. N1 est égal à 1,0. L'angle d'incidence est 60 degrés. Et N2 est égal à 2,4. On effectue l'application numérique. Et on trouve que sin r est égal à 0,36. Je fais bien attention ici à conserver deux chiffres significatifs, puisque les données nous sont données avec deux chiffres significatifs. J'attire ton attention sur les calculs avec la calculatrice, quand on utilise les fonctions sinus, cosinus et tangentes. Ici, on travaille avec des angles exprimés en degrés, donc vérifie que la calculatrice est bien en degrés et pas en radian. C'est une erreur qu'on retrouve régulièrement chez les élèves. Dernière étape, maintenant qu'on a déterminé sin r, retrouver la mesure de l'angle. Pour trouver la mesure de l'angle, on doit effectuer l'inverse de la fonction sinus, qu'on appelle la fonction arc sinus. Pour faire ça, tu utilises ta calculatrice. Et très souvent, pour obtenir cette fonction inverse, on appuie sur les touches shift et sinus. Elle est aussi notée asin, qui désigne arc sinus. On peut aussi parfois voir écrit sinus-1. On effectue l'application numérique. Et on trouve que l'angle de réfraction est égal à 21 degrés. Toujours en conservant deux chiffres significatifs. Voilà pour cet exercice. Je t'encourage à bien t'entraîner avec ta calculatrice et vérifie que tu maîtrises les touches arc sinus et le réglage degrés et radians. Comme d'habitude, si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à les poser. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt !